... On a vu depuis l'épisode de Toulouse se développer des cas groupés, des épisodes de cas groupés, principalement dans des écoles. Pour les accueils collectifs avec hébergement, en cas de présence d'un cas confirmé, le mineur malade doit être naturellement isolé, ce qui fait qu'il faut prévoir en réalité dans ses accueils, dans ses colonies, une pièce qui puisse permettre d'accueillir, soit une pièce ou un bâtiment, dans des conditions là aussi qui sont définies par le ministère de la Santé, mais enfin pour avoir un espace qui soit autonome. Concernant les accueils de mineurs à l'étranger, dernier cas, les organisateurs devront signaler aux représentations diplomatiques et consulaires les cas qui sont confirmés et en informant naturellement aussi, je le rappelle pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais encore une fois ça va de soi à mon avis, mais enfin ils en informeront parallèlement les parents et ils veilleront naturellement au respect des mesures médicales et sanitaires du pays d'accueil. Nous surveillons avec beaucoup, beaucoup de soin ce qui se passe dans l'hémisphère sud, puisque nous allons avoir en quelque sorte une évolution en vrai, en préfiguration avec ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Inutile de vous dire que les contacts sont évidemment extrêmement fréquents avec les différents responsables des organisations sanitaires internationales pour apporter à nos concitoyens, lors d'une reprise de la pandémie à l'automne, les réponses les plus appropriées. ... de mineurs, ce qui pour la période estivale de mineuf... c'est un petit peu d'accueil 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 d'accueil. ...